Parti, direction la Guyane française, nous quittons le port du Portugal de Portimao. C'était le 1er mars dernier, Patrice Maciel et ses 4 coéquipiers donnaient les premiers coups de rame devant leur permettre de rallier la Guyane. Mais voilà, depuis le 8 avril, plus d'informations, sauf la carte GPS permettant de situer le rose sur l'Atlantique. La famille, trépinge face à l'attente. Sur le site, on voit que ça avance, donc on se dit bon, voilà, il ne va pas tarder d'arriver, on est impatients, mais c'est vrai qu'on aurait aimé avoir plus de nouvelles. Départ officiel de la course, rame Guyane. Cette traversée en équipe est une aventure qui n'a rien à voir avec rame Guyane. La traversée en solitaire effectuée en 2014 par Patrice. C'est très différent parce que rame Guyane, ils avaient un bateau suiveur, on avait beaucoup plus de nouvelles en fin de compte. Et là, par contre, les nouvelles, c'est beaucoup plus compliqué à les avoir. La dernière fois que j'ai eu Patrice au téléphone, c'était le 8 avril. Et jusqu'à aujourd'hui, je n'ai plus de nouvelles. Reste que l'équipe entourant le capitaine Ralf Twain, situé en Hollande, annonce une arrivée ce jeudi, voire vendredi. Un soulagement pour la famille, à fond derrière le rameur courroucien qui s'est engagé pour une cause. La raison pour laquelle mon père fait ça, c'est également par rapport au fait qu'il veut sauver un enfant. Donc je comprends totalement le fait qu'il veut réussir à faire justement ce dont il a envie de faire. Pour l'heure, un peu plus de 3000 euros de dons avaient été récoltés. C'est loin des 12 000 espérés pour pratiquer la grève du cœur attendue par un enfant. Mais tout est encore possible si l'on veut bonifier la performance de l'équipe qui échouera de peu dans sa tentative de battre le record de la traversée en équipage.